Une nouvelle question posée par mail. Peut-on considérer la Banque de France comme étant une banque privée, comme la Banque Européenne ou la BRI ? Ça c'est une question qui me surprend toujours autant parce que la réponse est tellement facile à obtenir. Je ne vous apprends pas que, certainement je ne l'apprendrai absolument à personne, il existe un truc qui s'appelle le Wikipédia. Et donc si vous faites le Wikipédia de la Banque de France, que vous pouvez très facilement obtenir en faisant Google Banque de France, et ça va être la troisième ou la quatrième sortie, et que vous allez regarder dans les six premières lignes, c'est marqué en toutes lettres que la Banque de France a été nationalisée en 1945, qu'elle n'a jamais été dénationalisée depuis. Si elle a été nationalisée en 1945, techniquement d'ailleurs le 1er janvier 1946, elle ne peut pas être considérée comme une banque privée, puisque c'est une banque manifestement publique. Alors j'admets que si vous vous posiez la même question sur la Bundesbank, c'est-à-dire sa contrepartie allemande, là vous auriez plus de mal, parce que les pages Wikipédia, aussi bien la française que l'allemande, qui vont vous parler de la Bundesbank, ne vont pas s'amuser à vous préciser que la Bundesbank est publique. Pourquoi ? Parce que là-bas, ces questions-là n'intéressent personne. Donc si vous voulez absolument avoir une certitude, vous allez être obligés d'aller regarder le texte de la loi fondamentale qui crée la Bundesbank, dont le nom m'échappe maintenant. Mais enfin dans son deuxième article, qui définit la forme juridique de ce que doit être la Bundesbank, c'est marqué qu'elle appartient au Bund. Bund signifiant à la République fédérale. Par conséquent, elle est tout aussi nationalisée, enfin elle n'a jamais été pas nationalisée, elle est tout aussi publique que la Banque de France. C'est juste qu'il faut creuser un peu plus pour le savoir. Alors il est vrai par contre que d'autres banques centrales de la zone euro, mis à part la française et l'allemande, qui sont évidemment les plus importantes, peuvent avoir une partie d'actionnariat privé, de même que je pense à peut-être le cas de la Banque de Suisse, c'est-à-dire la BNS, Banque Nationale Suisse, et le cas emblématique de la Fédérale Réserve, la Banque centrale des États-Unis. Vous entendez très souvent dire que c'est une banque privée, et même des choses encore pires, elle appartient au Rothschild et je ne sais pas quoi encore. Alors pour répondre d'abord à la question sur la BRI et sur la BCE, la BCE va appartenir aux banques centrales de la zone euro. Quand on vient de le voir, certaines sont publiques, et d'autres sont en partie publique, en partie privée. Par conséquent, je suppose qu'il est possible de dire que la BCE est en partie publique, en partie privée, et si on calcule les proportions de ce que chacun détient, au total, elle va être plutôt publique. Et c'est la même chose pour la BRI, qui est la Banque des Règlements Internationaux, en anglais la BIS, qui est à Bâle. Ces actionnaires sont les banques centrales du monde entier, je crois. Peut-être pas littéralement du monde entier, mais qui viennent de toute la planète. Et donc, comme là-dedans il y en a qui ont des actionnaires privés, on pourrait arguer qu'elles sont en partie privées et en partie publiques. Tout ça n'a d'ailleurs pas beaucoup d'importance, parce que quand il y a une banque centrale, ou, dans le cas de la BRI, une institution aussi spéciale que ça, les dirigeants de la Banque centrale, ceux qui ont le pouvoir de décider de la politique monétaire, ne sont de toute façon pas nommés par les actionnaires privés, ni par les actionnaires publics. Ils sont d'office, nommés par le gouvernement en place, dans le pays dont elles sont issues. C'est-à-dire que vous pouvez dire que la Fed appartient à des actionnaires privés, mais ce n'est pas vrai que les actionnaires privés peuvent choisir qui va voter pour la politique monétaire au conseil des gouverneurs de la Fed. Tout ce monde-là est nommé par le président des États-Unis. Soit directement, comme dans le cas de la Fed, soit à travers d'autres institutions qui sont sous son contrôle à lui. Ce qui fait que, en l'occurrence, l'actionnaire perd un petit peu de son sens. Mais si on regarde le cas de la Fed, qui est important parce qu'il revient vraiment souvent dans les discussions sur Internet, il importe de se rendre compte qu'en fait, il y a là une façon de jouer sur les mots quand on dit que la Fed appartient à des banquiers privés. Il y a appartenir et appartenir. Normalement, quand vous êtes le propriétaire de quelque chose, les droits de propriété impliquent un certain nombre de choses. Si vous êtes le propriétaire de peu importe quoi, vous avez le droit de détruire cette chose ou de l'aliéner. Vous avez le droit de la donner. Vous avez le droit de la louer. Vous avez le droit de la vendre. Vous avez le droit de la mettre en gage ou de l'hypothéquer. Vous avez le droit de la prêter. Et si en plus, il se trouve que c'est une société qui prend des décisions, vous avez le droit de participer à la prise de décision. Tout ça, c'est constitutif du droit de propriété dans le sens où on l'entend normalement. Or, si vous regardez comment sont les parts de la Fed que les banques privées détiennent, chacun de ces critères que le bon sens accorde au sens du droit de propriété sont faussés. Elles ne peuvent pas se défausser de leur part de la Fed. Elles ne peuvent évidemment pas les louer, ni les vendre, ni les prêter, ni les mettre en gage. Elles ne peuvent pas participer à la prise des décisions de politique monétaire des États-Unis. Elles ne peuvent rien faire. En fait, ça s'appelle le droit de propriété, mais ça n'en est pas un. C'est un petit peu comme si je tenais un bar, et puis que vous, un jour, vous m'envoyez deux gros bras dans mon bar qui m'explique que, voilà, ils ont monté une société de protection mutuelle, et que ça serait bien que je devienne copropriétaire de cette société de protection mutuelle, parce que sinon, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver aux vitrines de mon bar, ou... Vous voyez le genre, quoi. Dans ces conditions, la plupart des gens comprendraient qu'ils sont victimes d'un raquette, et non pas qu'ils deviennent copropriétaires d'une société de protection mutuelle. C'est le même genre de distorsion de vocabulaire qui est utilisée quand on dit que la Fed appartient aux banques privées. Vous pouvez croire que la Fed appartient aux banques privées, au sens normal du terme, si vous pouvez croire que dans la situation du pauvre barman que je viens de décrire, il est en fait simplement copropriétaire d'une société de protection mutuelle. Maintenant, je dois vous avouer que la plupart des gens imagineraient que lui, il est non pas copropriétaire de ça, mais simplement victime d'un raquette. Ce qui est un peu différent.